Bonjour les amis de santé et divertissement, Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Après cela, vous ne jetterez plus jamais les pelures d'orange. Découvrez les avantages incroyables de la peau d'orange. Une fois que vous le savez, vous réfléchirez à deux fois avant de jeter ses coquilles à la poubelle. Les pelures d'orange ont des propriétés médicinales, vous ne devez donc pas gaspiller tout son potentiel. Avec peau d'orange que vous pouvez faire, par exemple, un thé puissant, en particulier pour ceux qui ont la migraine ou de cholestérol élevé. Thé peau d'orange peut être enrichi avec des clous de girofle qui est anti-inflammatoire et anti-oxydant, la prévention du vieillissement cellulaire, en plus de traiter la migraine et le cholestérol. Thé peau d'orange avec des clous de girofle a plusieurs autres avantages, par exemple, il traite l'arthrite, la goutte, excès d'acide urique, la constipation, l'hypertension, la fièvre, la faiblesse, les calculs rénaux, les ulcères, l'obésité, et d'ailleurs tout ce ça, il est digestif. Avantage de la peau d'orange Apprenez à préparer le thé à la peau d'orange. Prenez une orange et lavez bien votre peau. Épluchez-le et laissez-le sécher dans un environnement sans humidité pendant 24 à 48 heures. Lorsque la peau est sèche, faire bouillir avec 10 gousses d'odeur dans un litre d'eau pendant 5 minutes. Comment consommer ? Buvez tout en 24 heures. Comment faire un désinfectant à la peau d'orange ? Avec le zeste d'orange, vous pouvez également faire un incroyable désinfectant écologique, en plus de nettoyer et à désinfecter, quitter la maison avec une odeur très savoureuse. La peau d'orange peut également être utilisée comme spray de purification de l'air, étant très efficace pour nettoyer les tâches de sol, y compris la rouille. Mode de préparation Remplir un bocal en verre avec une peau d'orange Ajoutez le vinaigre pour couvrir toutes les coques. Fermez le couvercle et laissez le verre dans un endroit sombre pendant 3 semaines. Après 3 semaines, filtrez et transférez dans une autre bouteille plus adaptée aux produits de nettoyage. Utilisez votre désinfectant naturel normalement. La peau d'orange a beaucoup d'autres utilisations. En savoir plus sur 3 autres avantages de la peau d'orange. Peeling corporel Si vous voulez que votre peau lisse et ferme, tout ce que vous avez à faire est de mettre le zeste d'orange dans une gazelle et l'utilisez comme une éponge dans la douche. C'est le peeling corporel le plus simple qui soit. Insecticide Placez la peau d'orange dans les endroits où existent des insectes. Il ne supporte pas l'odeur de la peau d'orange. Éliminez l'odeur des pieds avec la peau d'orange. Placez la peau d'orange à l'intérieur des chaussures. La peau absorbera complètement la mauvaise odeur. Avez-vous imaginé tant d'avantages de la peau d'orange ? Si vous aimez le contenu et l'information de la perte de poids, des recettes, astuces et pour la santé rejoignez-nous dans le groupe santé et divertissement sur Facebook, vous pouvez le rechercher comme ça, et nous rejoindre pour plus de contenu et de dynamique. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, prendre du poids, tomber enceinte, infection vaginale, éliminer les kystes, comment traiter le diabète naturellement, des conseils de santé ou des recettes pour la santé et pour vous faire paraître beaucoup plus belle, conseils en amour fait-nous savoir. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille sur Facebook, merci que le grand Dieu vous bénisse, bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada